Une exposition à découvrir actuellement cet été 2021 à la vitrine du Périgord à Thérasson, avec vous Sophie Berndt. Oui, bonjour. De la galerie, alors vous avez une galerie dans la ville ancienne à Thérasson. Oui c'est ça, j'ai une galerie à Thérasson dans les vieilles échoppes aux 4 rues de l'Alle, juste en dessous du restaurant Les Agapes. Et là donc c'est une exposition que l'on peut voir jusqu'à fin août ? Jusqu'au 26 août, c'est ouvert tous les jours du lundi au dimanche de 9h à 18h. Et nous exposons 10 artistes. Donc celui qui est derrière nous, qui expose derrière nous, c'est Grand Tableau, très coloré, Vittoretti. Voilà, c'est lui. Oui, oui, c'est une artiste féminine. Oui, oui, c'est une artiste qui est de Saint-Léon-sur-Vézère et qui expose aussi dans une galerie à Paris. Donc dans l'atelier art actuel de Christian Crozet. Et qui aime donc les couleurs, c'est très coloré, on va l'appeler Grand Tableau. Oui, c'est ça, c'est un électron libre, on l'appelle une énergie farouche avec plein de couleurs et qui donne du baume au cœur. Deuxième artiste dans cette exposition, alors c'est qui qui est derrière nous ? Alors derrière nous, nous avons Goulven, Goulven Joucan, qui est peintre décorateur de métier. Donc c'est lui qui nous fait les belles patines sur les meubles et qui fait aussi des tableaux où il utilise plusieurs techniques différentes. Vous avez également Franck, qui est sculpteur, faire art brut. Et vous avez également Arnaud, qui fait des chaises chabichiques très classe. Alors comment vous est venue cette passion pour l'art, vous, Sophie Brent ? Alors, en fait, moi, après une reconversion, je suis passée tapissière en ameublement. Et à force de faire des fauteuils, on s'est réunis à plusieurs artistes pour essayer de vivre un jour de notre art. Et on s'est aperçu que c'était compliqué. Et donc, comme j'adore tout ce qui est peintre, sculpteur, tout ce qui est hors du commun, je me suis dit, tiens, il faut qu'on se lance. Et puis tout le monde m'a lancé un petit peu, m'a poussé à devenir un galeriste, on va dire. Donc je suis une jeune galeriste, je commence à peine, ça fait un an. Et j'essaye d'exposer les artistes pour qu'ils puissent vivre un jour de leur art. J'ai envie de leur rendre service. C'est ça, parce que c'est compliqué pour eux. Et en général, les artistes ont du mal à se vendre, ont du mal à s'occuper de la communication. Donc voilà, du coup, j'essaye avec mes petits moyens de les aider. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de poser les pieds ici, en Périgord, entre Ruffinac, où vous êtes installée également, et Terrasan ? Alors, c'est une découverte, en fait. On était venus en vacances, je crois, comme la plupart des gens, et on est tombés amoureux de la Dordogne. Et du coup, on a cherché pour venir s'installer ici. Et les gens nous ont super bien accueillis. Les paysages sont magnifiques. Et il fait bon vivre en Dordogne. Voilà. Donc, du coup, on s'est installés à Ruffinac. Et puis, Terrasan, ça s'est fait. On est venus nous chercher pour nous demander si ça nous intéressait de venir exposer ici. Parce qu'on a des amis qui sont sur Terrasan. Et du coup, qui nous ont fait découvrir la ville. Et puis, voilà. Et la mairie avec tout ce qu'ils font pour aider les artisans à s'installer. Donc, on a dit banco, on essaye. Derrière nous, dans cette exposition que l'on peut voir, la vitrine du Périgord, cet été 2021. Un artiste de talent, enfin de talent, surtout reconnu. Oui, reconnu depuis longtemps. C'est Charles-Hélie Couture, que tout le monde connaît comme chanteur. Mais qui est aussi sculpteur et peintre. Donc, voilà. On a la chance, grâce à Christian Crozet de la galerie, de l'avoir en exposition. Qui viennent nous aider un petit peu à nous faire connaître. Donc, voilà. Et puis, son travail est magnifique. Derrière nous, là. Oui. Le tableau blanc. Voilà, le tableau avec les silhouettes, avec le marin, divine marine. Donc, travail remarquable à découvrir absolument. Derrière nous, voilà. Vous voyez, donc. C'est ça. Et sur l'écran, également, on voit derrière nous aussi une sculpture qui est de... Michel Valère. Donc, Michel Valère est un sculpteur aussi bois, qui est du coin, qui est de Dordogne. Donc, pas très loin de Terrason. C'est ça. Pas très loin de Terrason et qui fait du très beau travail, qui mélange le feng shui à ses sculptures. Et ce qui donne des œuvres remarquables aussi. Et cette exposition, donc, à la vitrine du Périgord à Terrason, est remarquable dans son installation, en style de salon, comme si on était un peu chez soi. C'est ça. Le but, c'est de faire découvrir l'art autrement. Donc, dans une cinographie complètement différente, il faut que les gens puissent se sentir à l'aise chez eux et voir les œuvres en situation, parce que la plupart des personnes ont du mal à voir comment ils peuvent installer les affaires chez eux. Donc, voilà. Donc, ça leur donne envie de découvrir autre chose. Ça leur donne des idées aussi, souvent, c'est ce qu'on nous dit. Et puis, c'est agréable. Ça donne le loisir de flâner, de prendre son temps. Oui, on voit un petit fauteuil derrière vous qui a été installé un bureau là-bas. Déjà, on s'imagine l'art plus peut-être dans son élément quotidien. C'est ça. Le but, c'est vraiment de le mettre en situation comme si c'était chez vous. On va terminer par ce panneau. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est quelqu'un qui nous regarde. Oui. Alors, c'est Papige. Le nom du tableau, c'est Papige. C'est Goulven, Goulji, qui fait ce tableau. C'est un spécialiste du surcyclage. Donc, vous voyez que dessus, il y a des effets de matière. Il y a plusieurs techniques différentes. Il y a le travail au couteau. Il y a du surcyclage, des petits morceaux de circuit électronique de rajouter dessus. Tout est sur des palettes avec des tuyaux. Voilà, c'est sa spécialité. Il y a plein de choses à découvrir. C'est des tableaux qui ont une émotion et qui ont un message à faire passer à chaque fois. Donc, à vous de voir le message que vous voulez voir. Mais par contre, il faut bien les regarder en détail parce qu'il y a toujours des petites choses à voir. Donc, voilà, on ne va pas commenter le tableau. Si chacun voit ce qu'il a envie de voir, il y a quand même une petite note d'humour. Oui, toujours. Il y a toujours une note d'humour, une note d'espoir, une note de gaieté. Il y a un petit peu de tout. Le bouddhisme aussi, souvent, parce qu'il a quand même une influence sur le bouddhisme à chaque fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment à la prise de vue